Hier, on avait ramené la preuve de l'histoire de Yonatan avec le Midrash. On prouvait que Taïma, on ne faisait pas de brachas, même si on avalait, comme on a vu avec Yonatan, où là-bas, on l'a appelé Taïm, bien qu'il l'a avalé. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont posé la question, qui m'ont dit, mais là-bas, Yonatan, c'est une preuve plus que ça. C'est une preuve que même si le Midrash l'a achilla, tu ne fais pas la bracha. La preuve, c'est que Yonatan, là-bas, pourquoi il a décidé de manger, lui, quand il a trouvé le miel ? C'est marqué parce que Kimra Tahazo Bulmos, il avait vraiment, vraiment faim. Donc quand il mange, c'est sûr qu'il est Midrash pour manger, il n'est pas Midrash pour goûter, est-ce que le miel est bon ? Et malgré ça, tu l'appelles Taïm, donc tu vois que c'est plus, pas seulement si le Midrash l'a achilla. Il faut savoir que c'est une excellente question. Et cette question, en vérité, elle se trouve dans le Maré Navraham. Le Maré Navraham, il répond à cette question comme ça. Il dit, nous, on a un clan. On n'a pas le droit de profiter dans l'Amasdé Bli Bracha. Même si tu prends un tout petit peu, tu n'as pas le droit de manger sans bracha. On va revenir justement dans cette halakha dans quelques secondes. Mais non, comme ça, n'est-ce qu'à halakha. Donc tout le djinn de Taïm, qu'on dit qu'on ne fait pas de bracha, tu es obligé d'accepter que c'est parce que tu as l'homit Kawaïm, parce que tu ne penses pas manger. Ah, alors Yonatan, comment on s'arrange ? Yonatan, là-bas, même s'il te kéven l'achilla, il s'appelle encore Taïm. Pourquoi ? Écoutez bien l'idée. Il dit, parce que là-bas, Yonatan, d'après vous, quand il a mangé un peu de miel, il ne voulait manger qu'un petit peu ou bien il voulait ajouter ? Là, il voulait ajouter. Qu'est-ce qui a fait qu'il s'est arrêté ? C'est lorsque la personne qui était avec lui, elle a vu que Yonatan y mangeait, il lui a dit, qu'est-ce que tu fais ? Alors, quand ils ont voulu défendre Yonatan par rapport à l'achvora, ils lui ont dit, ça s'appelle Taïm. Pourquoi ? Même si il te kéven l'achilla, le fait qu'il voulait manger plus et qu'il s'est arrêté, mais Hamad Issour, qui est l'achvora, ça s'appelle qu'il a goûté. Ça ne s'appelle pas qu'il a mangé. Donc là-bas, c'est un cas spécial. C'est pour ça qu'il s'appelle Taïm, même si il te kéven l'achilla. Mais sauf, sauf, nous, pour notre réaïa qu'on voulait ramener hier, la réaïa, elle marche quand même, puisque sauf, sauf, ben là. Donc tu vois que même si on est boléa, quand on n'est pas mitkavén l'achilla, comme son cas, lui, qui s'appelle l'hometkawén, à ce moment-là, on ne fait pas de bracha. Donc c'est une siata pour le darit, rif et rambam. J'avais promis qu'on allait revenir à cette halakha de, si on mange quelque chose, on doit faire la bracha. En vérité, le shulhan al-roch, il parle de cette halakha dans le serif, qui est juste avant. Si Manel HaChud, il parle, il y a deux serifim. Tous les dînes de Mataramette, c'est serif bête. Maintenant, on vient en arrière, dans serifal. Là-bas, le shulhan al-roch, il dit, chaque chose que tu manges, même si tu manges moins que le shirur, c'est-à-dire moins que le kazaït, ou bien dans une boisson moins que le mérite, tu dois faire la bracha. Il faut savoir, la bracha al-roch, il précise la bracha qui lui est destinée. Pourquoi il précise la bracha al-roch ? Il fait la bracha, c'est tout. Non, en fait, il faut remonter dans les rishonim. Dans les rishonim, là-bas, il y a trois derots. Il y a la dera, qui est dans des guéonimes, la bracha mi shifha, qui dit, tu manges moins que kazaït, tu fais zéro bracha. Pourquoi ? De la même façon que dans le bracha al-roch, il fait un shirur, dans le bracha al-roch aussi. Deuxième dera, tout ce que tu manges moins que le shirur, c'est automatiquement shiakol. Tu as pris une pomme, tu penses manger moins que le shirur, ça descend d'une marche, et donc ça passe direct à shiakol. N'importe quel aliment, c'est comme ça. Par contre, la troisième dera, c'est la dera de re-barishonim, à savoir, tu sois dans le bracha al-roch, la mètre tête, le rosh, le rambam et le rachba, et c'est comme ça qu'il est posé avec le bracha al-roch, tu fais de la bracha al-roch, si c'est une pomme, si c'est une banane, c'est adama, et ainsi de suite. Donc ça, c'est un petit point par rapport à bracha al-roch, par contre, pour bracha al-roch, c'est pas automatique. Ça dépend combien tu as mangé, ça dépend combien tu as bu. Maintenant, imagine si quelqu'un, il a mangé le shirur, mais après, il a tout fait ressortir, il avait des problèmes au niveau des intestins, ça s'est pas bien digéré, il a tout vomi, il a vomi. Alors, est-ce qu'il fait quand même bracha al-roch ou pas ? Tu vas dire, il a mangé kazaït, il fait pas du tout. La bracha al-roch marche en fonction de ta meraïm. Ça veut dire quoi ? Il faut que l'intestin, il a quelque chose. Maintenant que tu as fait tout ressortir, c'est fini, tu ne peux plus faire la bracha. Si tu as fait ressortir un petit peu, mais tu sais qu'il reste quand même kazaït, ou si c'est une boisson, tu sais qu'il reste télévérite, tu fais, parce que sauf sauf, les meraïm, il y a quelque chose, il y a ce qu'il faut. Mais si tu as tout fait ressortir, non. Maadine, quelqu'un qui est mes soupacs ? Je l'attends cette question, comment on peut savoir ? On ne peut pas mesurer. C'est bachara. Si bachara, tu imagines qu'il reste, tu fais bachara, tu sens qu'il ne reste pas, tu ne fais pas. Et si je suis mes soupacs, je ne sais pas. Je ne peux pas, même ça, je ne sais pas. Évidemment que ça fait qu'on ne fait pas la bracha, puisque ça fait gracha de la kelle, même si c'est dans une histoire de Birkat Amazon. Ça veut dire que j'ai mangé du pain, j'ai fait sortir, donc Birkat Amazon, je ne sais pas. Même dans Birkat Amazon, lorsque tu es mes soupacs, tu ne fais pas de bracha. Maintenant, si ça arrive, en général, ça arrive à ce moment-là, ces histoires-là. Donc, ils mangent, ils boivent du vin, ils changent de vin. Très souvent, il y a des vins que le corps n'arrive pas à supporter. Celui qui supporte tout, il est des matos. Mais il y en a qu'à la fin, ils arrivent, ils ont fini la fichoumène, et voilà, ça arrive, la chose désagréable. Maintenant, il te dit, bon, j'ai compris comment ça marche. Mais est-ce que la missua, par exemple, la missua de manger, il faut manger un kazaï. Obligé. Minatora. Maintenant, moi, j'ai fait sortir. Ça s'appelle que j'ai fait la missua, ou bien tu dois m'obliger à remanger kazaï. Là, il faut savoir que la lakha, elle est que tu as mangé, même si tu as fait ressortir la missua, tu l'as appliqué. Mais la lakha, c'est fini, tu as fait la lakha, même si tu fais ressortir après. Et de justeer cette lakha-là, on apprend cette lakha du qu'inverse. Si quelqu'un a mangé du hazir, il a mangé. Après qu'il a mangé un kazaï de hazir, il a tout fait ressortir. Il a mis le doigt au fond de la gorge, qu'il a tout, il ne reste rien. Il est lakha ou pas, il est lakha. Pourquoi ? Sauf, sauf, tu as mangé. Ah, il ne reste pas dans la meraïm ? Alors, aval ta ala iso. Ah ah. Donc, tu vois que pour les hisorim, il suffit d'avaler, même si je fais ressortir, ça s'appelle aval ta. Alors, la même chose pour les missua. Si j'ai avalé, ça s'appelle que j'ai fait la missua. C'est juste un imbaqarona. Qu'il faut être méchant, combien il reste dans le ventre. Il se m'adonne.